En fait, la musique ne me rendait pas heureuse. Elle m'empoisonnait. Le célèbre philosophe Nietzsche disait que la vie serait une erreur sans musique. Et avec analyse, je pense que non, en toute modestie. Dites-moi vous quand la dernière fois vous avez pu apprécier réellement le silence. Cette vidéo m'a été inspirée par la youtubeuse Lovie. Elle a fait une vidéo sur le fait de vivre sans musique et elle racontait son voyage au pays du silence. Chose que j'ai beaucoup appréciée. C'est une vidéo, honnêtement, que j'avais en tête depuis très longtemps. En partie, cette vidéo m'a beaucoup inspirée aussi. Donc moi, en fait, je suis une fille qui a toujours écouté de la musique. Déjà, on commence par la berceuse. On est bercé par sa maman avec des chants. On grandit, on écoute des musiques de notre culture. Donc moi, je suis d'origine turque et marocaine. Des musiques qui m'ont bercé absolument toute mon enfance. Je suis passée par le R&B, la K-pop, les musiques latino. Enfin bref, j'ai vraiment écouté d'absolument tout jusqu'au rap aussi. Je suis même allée jusqu'à apprendre d'un instrument de musique qui est autre que le lutte d'Anatolie. En turc, on appelle ça le Saz. Puis, je suis arrivée à cette conclusion. C'est qu'au final, la musique ne me rendait pas heureuse ou bien un semblant de bonheur. Et je voulais te partager ma vision des choses par rapport à la musique via des études, via des choses que j'ai vécues. Et toi aussi, je pense. Afin de mieux comprendre pourquoi j'en écoute plus. En fait, la musique ne me rendait pas heureuse. Elle m'empoisonnait. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier le sponsor du jour qui est autre que Digni TV. Digni TV, c'est une plateforme de streaming comme on connaît tous. Éducative, informative et divertissante. Digni TV t'offre une multitude de contenus religieux très qualitatifs. Nutrition, bien-être, finance islamique, jurisprudence, langue arabe, que ce soit sur l'écrit ou bien la compréhension. Bref, un tas de contenus que tu peux retrouver sur une et même plateforme. En cette saison d'automne, hiver, on reste souvent au chaud comme ça au fond de son lit. Et regarder du contenu quand même intéressant et divertissant à la fois, je pense que ça peut être que bénéfique. Il y a même un accès jeunesse où il y a des vidéos adaptées pour les plus jeunes. Et également, comme vous le savez, je suis souvent en déplacement et l'option sans connexion me permet de regarder les vidéos sans forcément avoir la 4G ou de la Wi-Fi à disposition. Et j'ai une offre exceptionnelle à vous annoncer. Vous pouvez bénéficier de moins 30% avec le code ASIA30 qui s'affiche juste ici. L'inscription est super simple et rapide. Je te mets toutes les informations en description. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci à DigniTV pour leur confiance. Et on peut continuer avec cette vidéo. Voiture, klaxon, musique de fond, que ce soit un podcast vidéo, que ce soit une vidéo YouTube, la télé, les brouhaha, les sonneries dès le matin, les alarmes, les réseaux sociaux, les traînes sur TikTok. Bref, notre vie est rythmée par la musique et notre corps est complètement habitué à la musique jusqu'à penser que la musique le rend heureux. Outre l'aspect religieux, mon objectif n'est pas de vous convaincre d'écouter ou pas de la musique. C'est pas de dire voilà, ça c'est mal, ça c'est bien, tu es mauvais, je suis mauvaise ou je suis une meilleure personne. C'est simplement pour te partager mon point de vue afin que toi-même tu puisses réaliser ton rapport à la musique, mais également ton rapport au silence. Et vous allez comprendre ma démarche et vous allez comprendre tout ce qui se passe dans ma tête. Finalement, moi ce sera un voyage dans ma petite tête. D'ailleurs, n'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter en même temps qu'on discute ensemble. Ça me paraît hyper intéressant d'avoir aussi vos points de vue qui soient positifs ou négatifs. Voilà, mais en tout cas c'est juste mon point de vue, il n'est pas là encore une fois pour convaincre. J'ai l'impression qu'il y avait en fait un abus des émotions. C'est-à-dire que mon corps était triste, ma tête était triste. Et le fait d'écouter parfois de la musique me rendait encore plus triste. Et c'est là où je vous disais que la musique, j'ai l'impression qu'elle m'empoisonnait à petit feu. Parce qu'au final, le résultat c'est que je suis toujours triste. Et il y a autre chose qui rentre en évidence, c'est la dépendance du coup à la musique. Parce qu'il y a en fait un biais cognitif dans notre cerveau, qui fait qu'il y a un espèce de protocole et de schéma qui se passe dans nos têtes. Donc petit a, on est triste. Petit b, on écoute de la musique. Et petit c, on se sent mieux. En fait, on va devenir dépendant à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce mécanisme va nous rassurer et va nous permettre d'être ailleurs. Par cet état second, on se dit, ah, je vais réécouter de la musique vu que je suis triste, comme ça je me sentirai mieux. Sauf que c'est un semblant de bonheur. Puisqu'on va se sentir bien, mais seulement temporairement. Alors qu'il est vivement préconisé par l'ensemble des psychologues d'accueillir nos émotions et ensuite de les contrôler. Sans ce contrôle, eh bien il est très difficile du coup d'accueillir les émotions, de pouvoir même les analyser. Parce que du coup, on pense être heureux alors que non. Et c'est pour cette raison que, pour ce premier point, je pense que la musique, en fait, vient troubler toutes nos émotions qu'on a au quotidien. Lorsque je suis heureux, je le suis et j'en abuse pas non plus. Parce que ça peut être dangereux. Lorsque je suis triste, je peux être triste. Mais tout en la contrôlant. Parce que pareil, ça peut être également dangereux et amener à des dérives. Si on devait prendre une autre émotion, c'est par exemple la joie. Alors je vais vous prendre une situation typique. On est en voiture, la première chose qu'on fait, on met de la musique, quoi. Pour combler ce manque. Alors que bon, quand on est avec des personnes, la première chose qu'on fait normalement, c'est de discuter, d'échanger. Alors la première chose qu'on fait, du coup, c'est mettre de la musique. Et je pense que ça coupe un petit peu ce lien social. Ou pas, peut-être qu'il y en a qui peuvent penser le contraire. Mais moi, c'est ce que je pense. Et va venir en fait une joie, pour moi, exagérée. On va être très très heureux, on va être limite en trance. Ça, je vais en parler juste après. Mais en fait, j'ai remarqué autour de moi que la musique, c'est vrai qu'elle trouble beaucoup ce qu'on ressent à la base. Et l'humain, son essence même, il est pris par ses émotions. Et si l'on n'est pas capable en fait de pouvoir analyser nous-mêmes ce qu'on ressent, je trouve que ça fait peur en fait. Donc voilà personnellement la conclusion que je me suis faite. Comme en fait un état d'ivresse. Vous pouvez observer, et c'est ce que j'ai remarqué. Et c'est surtout ça qui m'a un petit peu refroidie. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours aimé la danse. Mais à force d'aller dans des fêtes, à force d'aller dans les mariages, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsque tu commences à t'asseoir et être spectateur et non plus acteur, tu fais cette même conclusion, c'est que tu as l'impression que les personnes sont prises par quelque chose, mais tu ne sais pas par quoi en fait. Et on est bien d'accord que toutes ces personnes qui sont sur la piste, même les plus timides, sont sur la piste. Et je pense sincèrement que la musique va prendre possession de toi et encore une fois, tu n'as plus le contrôle sur toi-même. Comme un état d'ivresse, comme une personne en fait qui boit de l'alcool, bah typiquement ce qui se passe, c'est que même la personne la plus timide, une fois qu'elle a consommé de l'alcool, va être dans un état second et faire des choses dont elle-même ne se rappelle pas et des choses dont elle n'aura jamais osé faire sans en avoir consommé. Et je pense que c'est le même type de consommation qui est la musique, c'est ce qu'on retrouve en fait sur la piste de danse. Et du point de vue du spectateur, parce qu'avant j'étais acteur et désormais plutôt spectateur, c'est que faites le test, lorsque vous voyez des personnes danser, vous coupez la musique. Oui, c'est gênant. Et personnellement, je me suis fait cette même conclusion, c'est que par quoi sont pris ces gens ? Alors, quand je dis ces gens, je m'inclus aussi, mais c'est très troublant. Voilà, à observer, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'analyses dessus, d'ailleurs je vais vous les citer. Lorsque je dis que la musique prend possession de nous, c'est également cette situation que j'ai pu observer. Par exemple, lorsque je suis en voiture et que je mets de la musique, qui est assez rythmée, cadencée, on appuie quand même beaucoup plus facilement sur l'accélérateur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai qu'on a une conduite qui est différente. Et c'est là où je dis que la musique prend possession de nous. C'est que ça m'étonnerait qu'on mette une musique bien... Voilà, qui est en jaille. Et qu'on roule à 50 km à l'heure. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai remarqué que la musique, j'ai tendance à la baisser lorsque j'ai besoin d'une concentration maximale et optimale. Eh bien, c'est lorsque, par exemple, je souhaite me garer, ma première réaction, c'est de baisser le son ou de demander de baisser le son. Et j'ai fait cette conclusion, c'est qu'on n'est pas concentré en fait. Quand j'ai dit, mais c'est quoi ça ? C'est... Comment ça ? Il y a pendant une heure, j'ai peut-être conduit pendant une heure, j'avais pas le contrôle du volant, par exemple. J'avais pas le contrôle de ce que je voyais. Mettre de la musique, c'est créer ce semblant de concentration. Voilà. On fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire je tiens le volant, je suis quand même arrivée à destination, mais avec un semblant de concentration. Et je trouve que c'est très dangereux. D'ailleurs, je sais pas si vous avez aussi remarqué, on pense que la musique nous éveille. On reste dans un état réveillé, éveillé. Or, dans le code de la route, personnellement, on m'a toujours préconisé, mettre de la musique n'allait pas te permettre de rester éveillé. Voilà. Il faut comprendre qu'au bout de une heure et demie, deux heures, il est préconisé de faire une petite sieste, quand même, de 15 minutes, voire un petit peu plus. En fait, ton état n'est pas en capacité de tenir sur la langue. Et la musique, en fait, va te permettre de rester un semblant d'éveillement. Voilà. T'as l'impression d'être éveillé. Tu as l'impression d'être concentré. Or, en fait, on ne l'est pas. C'est par ces conclusions que je dis, mais... Ah, c'est spécial, en fait ! Et c'est pour cette raison que je voulais vous faire cette vidéo, pour vous partager mon analyse, parce qu'on en écoute tous. On en écoute tous. Et je trouve que c'est quand même dangereux au quotidien. Parce que moi, demain, ok, j'en écoute pas, mais d'autres personnes vont en écouter. Et donc, il y a un semblant de concentration dans la voiture qui peut être dangereux, parce que l'accident est inévitable. En parlant de concentration, il y a un test qui a été fait par rapport aux troubles de la concentration. Et la musique en fait partie. Beaucoup de... études, en fait, parlent de vers d'oreille. Et ce sont ces musiques, en fait, qui restent comme ça, à répétition, dans les oreilles, et qui vont te troubler dans ta concentration. Pas mal de musulmans me suivent. Je pense que ça vous arrive lorsque, par exemple, même, vous faites la prière, et que d'un coup, une musique vous vient en tête. Non, mais c'est absolument affreux. Et c'est la preuve qu'il y a un trouble de la concentration, parce que je veux me concentrer à prier. Quand même chose où on a besoin de beaucoup de concentration dans un peu de temps, et où la musique rentre dans nos têtes. Selon des études, la meilleure solution pour la productivité, ça reste le silence. Je voulais vous parler d'un autre test qui a été fait par un psychologue qui fait des études, en fait, sur les sportifs au Royaume-Uni, et qui a testé des basketteuses. Et donc, il y avait un groupe de basketteuses qui écoutaient la musique, et des basketteuses qui n'en écoutaient pas. Il en a conclu une chose, c'est que celles qui écoutaient la musique faisaient 5 minutes de plus d'efforts que les autres. La conclusion qu'on pourrait se faire, c'est « Ah, ben génial ! La musique permet de faire beaucoup plus d'efforts, d'être plus endurant. » Sauf qu'il n'est pas arrivé à la même conclusion. Il est allé un peu plus loin en constatant que ça allait être dangereux, puisqu'en fait, elles n'écoutaient plus leur corps, mais elles n'écoutaient que la musique. Elles ne se rendent pas compte de la fatigue que le corps a, et donc ne vont pas se reposer à temps. Et donc, certes, plus endurantes, mais s'exposent à des risques de blessures. Et c'est par ce biais que, c'est vrai que j'ai constaté que la musique prend vraiment possession de nous, comme un état d'ivresse, et que nous ne sommes plus maîtres de notre corps, mais c'est la musique qui est maître de notre corps. Et je trouve ça dangereux quand un tiers, en fait, prend possession de nous, je trouve. La musicothérapie. Pour ceux qui ne connaissent pas, la musicothérapie, c'est une technique médicinale. Grâce à certains instruments de musique, les patients vont donc oublier leur douleur pendant un instant. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un sujet à débat, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt accepter la douleur qu'on a ? Et beaucoup de patients ont réussi par accepter leur douleur et sortir de certaines maladies en combattant psychologiquement et mentalement leur maladie. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est un sujet, personnellement, où je suis un petit peu, voilà, sceptique. Je ne sais pas trop quoi penser. Après, voilà, chacun fait la conclusion qu'il veut. Mais c'est vrai que je me disais, bon, c'est quand même étrange. Le pouvoir de la musique. C'est quand même ouf. Enfin, elle prend possession de toi, elle t'amène ailleurs. Elle limite. On ne devrait pas appeler ça de la musique. Enfin, on devrait lui donner un nom autre. Fuir à la réalité. En fait, je pense que la musique nous permet, du coup, de fuir à la réalité. Et ça, sur tous les points. Quand je vous parlais d'état d'ivresse, c'est aussi cet état d'addiction. Alors, je ne sais pas si on peut prendre ça comme une métaphore ou une réalité. Te donne aussi cette ouverture à l'addiction. Moi, notamment, pour parler de mon expérience, ça m'est beaucoup arrivé lorsque j'écoutais la K-pop. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Mais vous verrez que la plupart des personnes, et moi-même, je l'ai vécu, en écoutant la K-pop, on devient complètement addict. Mais c'est pas... Voilà, moi, j'écoutais beaucoup de variétés, mais j'ai jamais été aussi addict à un genre musical. Et en fait, on écoute constamment. On ne peut pas sortir, en fait, de cette bulle. C'est-à-dire que tu écoutes un morceau, puis tu suis un artiste, tu suis sa vie. En fait, ça va au-delà. Quand je parle d'addiction, c'est qu'on a constamment du bruit dans les oreilles. En fait, on ne sait plus apprécier le silence. Déjà, on voit très bien que de plus en plus de jeunes écoutent de la musique, et ce, constamment. Certains vous parlent même toujours avec une écouteur dans l'oreille, parce que beaucoup ne supportent pas, en fait, le silence. Et d'un autre sens, on va entendre ces personnes-là qui vont te dire « Ah oui, moi, j'ai besoin de silence, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'être au milieu d'une forêt, et puis rien d'entendre. » Donc, on sent bien que ça reste quand même un rafraîchissement du corps, et que ça lui fait du bien, en fait. Du bien au moral, du bien physiquement, et du bien auditif. On en écoute lorsqu'on est dans la voiture, lorsque, par exemple, moi, je cuisinais, je mettais de la musique. Ou même, par exemple, il y en a certains qui ne peuvent pas prendre leur douche sans écouter de musique. Moi, je sais que, alors, petit à petit, je ne vois plus l'utilité, mais j'avais du mal à faire du sport sans mettre de la musique dans mes oreilles. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur qu'on a dans le corps, et qui est sécrétée par certaines choses, sécrétée, en fait, par la musique. Va te permettre de stimuler cette dopamine, et donc, en fait, tu te dis un addict, c'est la boucle qui est bouclée. Je connais des personnes qui ont tellement diminué le sucre dans leur corps, que, limite, ça les écœure d'avoir trop de sucre. Eh bien, c'est la même chose pour la musique. Moi, je sais que, depuis que j'ai diminué ma consommation de musique, je ne peux ni en entendre très fort, parce que ça me dérange fortement, et j'en ai plus l'envie constante. J'en écoute quelques fois, mais c'est plus un besoin. Est-ce que vous savez que la musique est un moyen de torture ? Oui, 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 vous allez trouver ça étrange, mais ce que je dis est vrai. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens, évidemment, en description de ce que je dis aujourd'hui. Tout d'abord, dans plusieurs villes aux Etats-Unis, et j'ai déjà entendu en France, enfin, on m'a toujours dit ça, la musique est un moyen anti-SDF. Oui, vous avez bien entendu. La musique est utilisée pour éloigner les SDF, notamment aux Etats-Unis, on peut noter à Los Angeles, ou de la musique classique émise dans les métros pour chasser les SDF. Mais il y a également du rock, qui est diffusé à plein volume dans les cellules. Cette pratique a notamment été utilisée par l'armée américaine en Irak, mais aussi en Afghanistan, et à Guantanamo. L'objectif est de briser psychologiquement les détenus, afin qu'ils puissent se dénoncer, ou bien sortir tout simplement ce que l'armée américaine souhaite entendre. Vous connaissez probablement la musique aussi Baby Shark. Alors là, juste en vous disant le prénom, ça doit résonner dans vos têtes. Et cette musique enfantine a été un moyen de torture pour éloigner en Floride, le long en fait de la plage, beaucoup, beaucoup d'SDF, puisque c'est une musique en fait qui rentre dans la tête et qui est très agaçante à la longue. Cette musique aussi a été utilisée également pour torturer des prisonniers en 2019. Oui. La musique est aussi utilisée anciennement par les nazis avec des chants afin de torturer du coup les détenus. Il est également utilisé aujourd'hui chez les Ouïghours. Je vous rappelle qu'un génocide est en cours et que les Ouïghours sont forcés à chanter certains chants qui vont prôner et glorifier le gouvernement chinois. Encore une fois, on revient à cette même conclusion, c'est le pouvoir de la musique. On n'en parle même pas en fait de tous les conséquences d'écouter de la musique aussi trop forte et beaucoup de personnes ont des troubles auditifs qui sont complètement irréversibles. Et maintenant en fait, que faire ? Que faire ? Qu'en conclure, pour vous expliquer du coup un petit peu moi, du coup mon rapport à ma consommation de la musique, c'est que j'en écoute beaucoup moins. Je n'ai plus de mal à prendre ma voiture et ne pas en mettre. Justement en fait, je me sens beaucoup plus concentrée à ce que je fais. Lorsque je fais du sport, je n'en écoute plus trop. Elle a un réel pouvoir et ça, on n'a pas tendance à s'en rendre compte. C'est vrai que même pour faire cette vidéo, ça a été quand même à majorité d'analyse. Alors moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas musicologue, que sais-je. Mais l'analyse que j'en conclue, c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve ça quand même dangereux. Et je me permets quand même de vous citer ce qui se passe un petit peu dans ma tête pour que vous puissiez, à votre échelle, réajuster votre consommation à la musique. Et puis pour ceux qui n'en écoutent pas, également de comprendre et de voir pourquoi ces personnes en écoutent. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui vont diaboliser ceux qui en écoutent. Alors, je comprends parce que moi-même, j'ai mes raisons. Mais c'est par tous ces éléments qu'on peut comprendre pourquoi certains en consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est aussi parce qu'ils n'ont pas encore atteint, je pense, ce moment en fait d'analyse. Et n'y voient pas forcément le mal aussi, c'est leur avis. Petit à petit, j'en conclue que la musique ne me rendait pas heureuse, mais elle m'empoisonnait. Je vous laisse sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, parce que ça fait toujours plaisir, également de commenter cette vidéo. J'ai hâte d'avoir vos retours, parce que c'est un sujet qui m'a pris beaucoup de réflexion et beaucoup de temps pour vous expliquer tout ça. Eh bien, on se retrouve bientôt, ou pas, pour une prochaine vidéo. Bye !